normalement ça filme yo tout le monde c'est jolette comment allez vous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc si vous me suivez un petit peu sur instagram ces derniers temps j'ai reçu un nouveau vélo de chez bangood bangood merci bangood franchement pour le vélo il est super cool avec bangood c'est good ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait une vidéo avec bangood et tout et du coup là j'ai reçu un petit vélo franchement il a l'air bien cool on va voir ce qu'il a dans le ventre la mission d'aujourd'hui si vous l'acceptez moi je l'ai déjà accepté on va se la faire c'est traversé le pont d'île de ray en vélo s'il vous plaît et puis voir un petit peu ce que tient le vélo au niveau de l'autonomie donc apparemment il nous annonce 80 km d'autonomie donc en général on sait toujours que par rapport à ce qu'ils nous annoncent faut en enlever un petit peu hier j'ai quand même fait 50 bornes avec le vélo je suis parti avec trois barres de batterie à la fin je suis revenu il m'en restait une mais honnêtement j'ai bien pédaler c'est plus moi qui a aidé le vélo que le vélo qui m'a aidé en tout cas les mecs toujours vous me faites péter le petit pouce bleu sur la vidéo ça me fait plaisir vous n'oubliez pas de vous abonner bien sûr ah oui également vous avez un petit coup pour de réduction si le vélo vous intéresse vous avez tout dans la description c'est un fido ds4 rien à voir avec la citroën ds4 mais ça avance bien quand même donc Sous-titrage ST' 501 Ok on a donc traversé le pont cette fois-ci vous voyez il se trouve juste derrière moi là-bas et en fait il fait pas 5-6 km puisqu'on a fait 5 km donc c'est pas possible il doit faire ouais 3 à 4 km en tout cas c'est peut-être 3 km 500 un truc comme ça bon alors désolé pour la qualité du micro mais il ya beaucoup de vent en plus là je suis avec le micro de la caméra elle-même et franchement ça va il est pas mauvais bon allez écouter ce qu'on fait c'est qu'on va refaire un tour on va voir pour aller jusqu'au bout de ville peut-être si les batteries tiennent et puis je vous retrouve d'ici là on est bien là après un petit tour de vélo une petite pause peignade oh 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 alors cette fois ci petite présentation du vélo de chez banggood donc c'est un fido ds4 et donc il est muni de six vitesses avec un dérailleur à l'arrière six petits pignons par contre il n'y a qu'un plateau mais honnêtement vu à la vitesse qui roule bas c'est pas spécialement dérangeant le plateau je trouve qu'il est bien réglé il ya le nombre de dents qu'il faut et tout totalement réglable en hauteur que ce soit la selle pour le guidon et regardez on n'est pas bien là avec le pont juste derrière ouais on l'a traversé bon alors au niveau de l'autonomie il nous annonce 80 km d'autonomie ce qui me paraît vraiment énorme hier j'en ai fait 50 alors j'en ai fait 50 mais franchement c'est plus ce mois qui a aidé le vélo que le vélo qui m'a aidé attention il m'a bien aidé mais j'ai aussi bien pédaler c'est pour ça que j'ai fait 50 km avec et hier je suis parti il avait trois barres de batterie donc il peut monter jusqu'à quatre barres de batterie je suis parti avec trois barres et je suis revenu il lui restait une barre j'ai fait 50 bornes alors si vous me suivez sur instagram bah déjà c'est que vous êtes de bons abonnés et si vous ne suivez pas n'hésitez pas à venir faire un petit tour il ya le lien qui est dans la description ça fait plaisir et donc hier je me suis retrouvé bloqué sur l'île madame et donc en fait l'île madame c'est la plus petite île de la charente maritime et c'est la seule que tu peux traverser à pied une fois que la marée est basse en fait ça s'appelle la passe au bœuf et du coup il m'est arrivé des galères et tout enfin laisse tomber le vélo de chez bagoud et mon vtt ils ont pris un bain de mer et donc c'est hier que j'ai fait les 50 bornes avec le vélo fido ds4 bon alors au niveau de l'assistance électrique et c'est pour ça mon avis que le vélo a pas mal d'autonomie c'est qu'en fait il vous aide mais très modérément en fait c'est à vous de voir il peut vous aider vraiment à fond vous avez bien sûr une poignée d'accélération donc si vous voulez il peut tout le temps vous aider le vélo ou bien vous avez l'assistance électrique vous avez trois niveaux donc de la vitesse 1 jusqu'à la vitesse 3 et il va vous falloir quand même deux trois voire quatre coups de pédale pour que le vélo commence à s'assister électriquement et donc en fait je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des vélos électriques la batterie s'use très fortement au démarrage et je pense que c'est fait exprès parce que c'est justement pour que vous puissiez aider le vélo au démarrage et que la batterie se mette en route après voyez ce que je veux dire donc pour l'assistance électrique ce sera à vous de voir c'est soit vous pédaler quand même bien comme il faut mais tout en ayant le vélo qui vous aide à côté soit vraiment c'est le vélo qui fait tout et là l'autonomie à mon avis va baisser mais drastiquement donc ils annoncent 80 km d'autonomie mais à mon avis je couperai plus la poire en deux et je dirais allez 40 voire 50 tout en ayant quand même une assistance électrique assez confortable parce que je veux dire c'est super facile vous pouvez faire 150 km avec le vélo il vous restera de la batterie suffit de pédaler bien comme il faut et puis de pas laisser le moteur se mettre en route et donc je vous le dis mais 50 bornes d'hier ils viennent de là c'est que le moteur à chaque fois je le laissais pas vraiment se mettre en route il m'aidait forcément dans les montées parce que bon des fois je galérais un peu mais sur le plat c'était vraiment moi qui pédalaient alors il va vous aider jusqu'à une vitesse de 25 km heure il est débridable pour rouler jusqu'à 30 personnellement je l'ai pas fait et je le ferai pas 25 km heure c'est bien c'est un petit vélo urbain c'est un chemin de terre faire du cross ou quoi rien à voir avec avait été mais c'est plutôt cool pour les balades malheur je me trouve devant un beau bâtiment franchement le fort de l'après et du coup je voulais faire décoller mon drone et en fait il refuse de décoller parce que du coup bah c'est interdit dans le coin de faire voler les drones et franchement la technologie c'est bien foutu parce que l'application il me le dit que c'est interdit et ma télécommande elle répond pas du tout voilà donc après bien sûr on pourrait si on voulait faire sauter les options tu vois et le faire décoller quand même mais du coup je le laisse comme ça le fort de l'après mais de l'après quoi elle est là la question nous ne le saurons peut-être jamais bon sinon on était chaud pour aller jusqu'au phare des baleines donc en fait le phare des baleines c'est le phare qui se trouve tout au bout de l'île de rey est en fait j'avais pas fait gaffe mais il est quand même à 30 bornes tu vois donc c'est chaud alors pour l'instant avec les vélos on a fait combien de kilomètres 15 10 15 je sais pas si on va bouffer la batterie entièrement mais voilà en tout cas ce petit vélo va franchement il tient bien impeccable il klaxon c'est le principal il ya la lumière il ya tout ce qu'il faut et puis voilà on va repartir faire un petit tour oubliez pas je vous le rappelle vous avez un coupon de réduction qui est dans la description by good merci by good avec by good c'est good c'est le slogan vous connaissez bon re tout le monde on est toujours sur le vélo de chez by good et du coup je viens de voir un petit truc plutôt cool à vous faire découvrir c'est l'abbaye du châtelier alors du châtelier de châtelier je crois qu'on dit elle est juste là bas je crois qu'il ya un urbex à faire là bas les mecs alors je suis désolé s'il ya beaucoup de vent là je suis sur le vélo et tout ça souffle un petit peu forcément surtout que je roule en même temps alors pour l'instant je sais pas exactement combien de kilomètres qu'on a fait puisque je vous avoue que j'ai éteint rallumé pas mal le vélo mais je dirais qu'à tout casser franchement à tout casser on a dû faire 13 kilomètres allez 13 14 kilomètres je suis parti avec quatre bars de batterie et là il m'en reste 3 honnêtement l'endroit où j'ai le plus bouffé la batterie c'était sur le pont carrément parce que ça soufflait beaucoup il y avait quand même une grosse montée pour aborder le pont et tout donc c'était assez chaud quoi bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 vite fait alors il ya des moments ça fait super chaud il ya des moments ça se couvre voilà c'est carrément mitigé je pense que là on va se diriger vers sainte marie de ray alors je sais pas si vous voyez derrière moi mais il ya le pont d'île de ray vraiment magnifique la vue là on est à côté d'une petite plage de galets vraiment magnifique aussi bon et puis c'est pareil il ya pas mal de vent alors je sais pas si vous m'entendez bien ou quoi et donc voilà la petite visite c'est très stylé dans le coin je sais pas ce que vous en pensez on a été quasiment jusqu'à la flotte en et alors honnêtement ça fait quand même un petit peu de route surtout à l'heure qu'il est on a encore le pont à traverser et tout on va plus aller du côté de sainte marie là c'est la marée haute comme vous pouvez le voir ben good merci ben good et Sous-titrage ST' 501 Bon du coup on n'aura pas été du côté de Sainte-Marie parce que là va falloir quand même qu'on retourne du côté du pont et tout ça commence ça va commencer à faire nuit tout doucement il est 9h30 au moins et franchement regardez le coucher de soleil qu'il y a derrière moi il est juste magnifique bon bah c'est pas le tout mais on a encore de la route à faire faut encore retraverser un bout d'île de Ré faut retraverser le pont on risque d'arriver là bas ça va faire nuit Musique 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 Bon on est de retour sur le pont cette fois ci mais en tout cas magnifique vue là sur le pont Aster je sais pas si vous m'entendez bien parce que il y a pas mal de vent là derrière vous voyez c'est la palais Donc c'est la Rochelle en fait il y a une très belle vue l'île de Ré juste derrière avec le coucher de soleil on en revient et donc petite conclusion avec le Fido DS4 Merci Begoud ça fait plaisir et du coup une fois arrivé là bas on aura fait à peu près je pense 25 km 25 peut-être 30 mais grand maximum quoi en tout cas j'en ai fait moins qu'hier Et donc là pour revenir je me suis fait plaisir j'ai mis la vitesse 3 Donc vitesse 3 bah je suis à 20 km heure vitesse de croisière tranquille voilà après si tu pédales bien tu peux atteindre les 25 et tout Et du coup il me reste 3 barres de batterie 3 barres de batterie j'ai niqué qu'une seule barre Alors attention franchement j'ai roulé essentiellement en vitesse 1 et 2 donc j'ai beaucoup économisé la batterie Là je me suis dit pour le retour allez on fait un petit plaisir et tout tranquille On enclenche le mode turbo et puis voilà quoi Bon écoutez en tout cas la vidéo va prendre fin ici sur le pont de l'île de Ré j'espère qu'elle vous aura plu Que vous avez kiffé les petits plans drone et tout les plans caméra les plans gopro Nous vraiment on a fait une belle balade aujourd'hui et puis bah c'était cool quoi En tout cas n'oubliez pas de me faire péter le like sous la vidéo ça ça me fait plaisir Ça m'aide toujours à mettre un petit peu les vidéos en avant et tout N'oubliez pas de vous abonner bien sûr Et merde la caméra vient de se couper j'ai plus de batterie Allez je vous fais des bisous N'oubliez pas que vous pouvez acheter vos jeux moins chers avec le petit lien G2A qui se trouve dans la description Et ciao tout le monde bye bye Là on me voit plus là là tu peux me par terre Remonte le au pire Par exemple Avec l'API C'est comment ça s'appelle l'Abbaye des Des chalutiers Avec l'Abbaye des châteliers qui se trouve juste derrière Oh putain Heart Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021